Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de familles qui souhaitent s'expatrier à l'étranger et surtout dans un pays anglophone. Ma fille est devenue bilingue en quelques mois. Cette vidéo va être composée de 5 étapes. L'appréhension, enfin surtout pour les parents. Les premières difficultés, parce qu'il y en a eu quand même. L'évolution dans son milieu anglophone. Le déclic, c'est dur à faire, ça fait mal. Et le moment où on s'est rendu compte qu'elle est devenue complètement bilingue. On commence avec l'appréhension. C'est tout à fait normal d'appréhender de partir vivre dans un nouveau pays où notre enfant va devoir changer de langue. D'ailleurs je me suis rendu compte que beaucoup de personnes choisissent le côté francophone du Canada parce qu'il y a cette barrière de la langue. J'appréhendais le fait qu'elle ne retrouve pas de copains et copines super rapidement. Comment ça va se passer ? Alice n'appréhendait pas tant car je pense qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle allait parler une autre langue même si on l'avait prévenue. Première difficulté. Alors oui, il y en a eu. Je ne peux pas vous dire que ça a été tout rose, que ça s'est passé comme ça. Non, il y a eu des difficultés. Au Canada, il faut savoir que l'école ne commence qu'à l'âge de 5 ans. Quand on est arrivé, Alice n'en avait que 4. Il fallait donc lui trouver une garderie. Sauf que les garderies à Vancouver, c'est vraiment pas simple à trouver. De mon côté, j'ai trouvé un travail super rapidement. Mais comme on n'avait pas encore cette garderie, Max a dû rester 3 mois à la maison avec Alice. Notre but étant qu'Alice se sociabilise, Max l'a emmenée un petit peu partout. Il l'a emmenée au parc, il l'a emmenée dans une sorte de preschool où elle pouvait interagir avec d'autres élèves de 8h à midi. Elle faisait du patin à glace, de la danse, des activités extrascolaires. Et ça, ça lui a permis d'avoir une première interaction avec les autres enfants en anglais. Qui dit interaction avec d'autres enfants en anglais, dit difficulté évidemment à communiquer. Et donc, Alice a rencontré un premier mur, si je peux dire ça comme ça. D'elle-même, elle est partie jouer avec les enfants. Et très rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas communiquer, qu'elle ne pouvait pas dialoguer avec eux. Donc ça a été assez difficile. Elle en a assez souffert sur les premières semaines. Autre difficulté qu'elle pouvait rencontrer, c'est pendant ses activités extrascolaires où elle avait du mal à comprendre ce que le professeur ou la professeure lui disait. Par exemple, à la danse, il fallait qu'elle regarde et qu'elle observe les camarades pour pouvoir mimer et faire pareil. Attention, à côté de ça, on a rencontré des familles françaises qui avaient des enfants. Donc elle avait quand même une interaction et une vie sociale avec d'autres enfants qui parlaient français. Dès les premières semaines évidemment, même dès les premiers jours, elle a adoré sa vie au Canada, même s'il y avait cette barrière de la langue. L'évolution dans son milieu anglophone. Au mois de février, Alice intègre la garderie. Et là, les choses sérieuses commencent. Ça n'a évidemment pas été simple les premiers jours non plus. Elle était un peu la petite fille au fond de la classe qui ne parlait pas. Donc pour attirer l'attention sur elle, elle s'est mise à faire rigoler ses camarades et à faire des bêtises. Elle s'est rendue compte qu'en faisant rire ses camarades et en faisant le pitre, ça lui donnait une interaction sociale et que les enfants du coup venaient d'eux-mêmes jouer avec elle parce qu'il la trouvait drôle. Mais elle ne communiquait toujours pas, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Elle a eu cette phase d'observation pendant 2-3 mois où elle a vraiment juste observé, mimé ce que les autres enfants faisaient. Au bout de 2-3 mois, il y a eu le déclic. Ça, c'est assez incroyable. J'en avais entendu parler avant de partir, comme quoi les enfants, au bout de quelques mois d'un seul coup, se mettent à sortir des mots et des phrases en anglais sans qu'on s'y attende. Je ne sais pas si ça se passe chez tous les enfants, mais en tout cas, ça s'est passé chez Alice. Donc au bout de 2-3 mois, il y a eu ce déclic et elle a commencé d'elle-même à interagir avec ses camarades de classe et petit à petit après avec les adultes. À la fin de la garderie, au mois de juin, elle n'était pas encore bilingue à ce moment-là, sachant que les 3 premiers mois, elle est restée quand même pas mal à la maison. Donc elle a eu de février à juin pour vraiment expérimenter son anglais à son rythme. Elle se débrouillait plutôt bien et elle parlait de mieux en mieux. Juillet-août, petite transition où elle est partie en France et septembre, elle démarre l'école. Moi, en tant que maman, évidemment, j'étais encore stressée, mais j'avais confiance, sachant qu'elle avait fait ses premiers mois en garderie. Et il y a eu le jour où on s'est rendu compte qu'elle était bilingue. Il faut savoir qu'Alice, on l'entendait très 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 peu parler anglais. Déjà, à la maison, c'était sûr et certain, elle ne voulait pas parler anglais, elle ne voulait pas nous montrer. À l'école, quand on venait la chercher ou à la garderie, quand on allait la récupérer, elle n'interagissait pas tellement devant nous à part des bye, see you tomorrow, des trucs comme ça. Mais on ne voyait pas vraiment de longs dialogues avec d'autres personnes. Et c'est seulement quelques semaines après être entrée à l'école. J'ai discuté avec des parents qui avaient déjà interagé avec Alice. Ils m'ont avoué qu'ils ne savaient pas qu'elle était française, qu'elle n'a aucun accent, qu'elle parle aussi bien que les autres enfants et qu'ils étaient assez bluffés d'apprendre ce jour-là qu'elle était française. Ils l'ont remarqué parce que moi, effectivement, quand je parle, j'ai un bel accent français. J'essaie de travailler dessus d'ailleurs. C'est là qu'ils ont réalisé qu'Alice, en fait, parlait deux langues. Ce jour-là également, je l'ai vue pour la première fois interagir avec des adultes et avec ses copains. Vraiment à ce moment-là où je me suis dit « Waouh, elle parle limite mieux anglais que moi. » Il y a quelques temps, sur Instagram, avec Alice, on a fait un petit challenge pour montrer comment elle parlait anglais. Je vous la mets juste là. Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, on va faire un challenge avec ma maman qui va me donner des mots ou des phrases. Elle va me dire en français et moi je vais dire en anglais. Suivez-moi, c'est parti ! Tu commences par les phrases ? Oui ! Alors, ma meilleure amie est une reine. Elle s'appelle Victoria. Elle est vraiment adérable. Mon meilleur ami est une reine. Elle n'est pas Victoria. Et elle est adorable. La vie au Canada est trop chouette. La vie au Canada est trop chouette. J'adore Noël. J'adore Noël. J'adore Noël. Aujourd'hui, Alice est complètement bilingue. Elle peut partir pendant 5-6 heures chez ses copines à parler que en anglais, interagir avec les parents, les enfants sans aucun problème au restaurant ou dans n'importe quel endroit où on va, où on parle anglais. Elle est ultra à l'aise. Maintenant, je vais vous partager mes petits conseils pour vous aider et aider votre enfant à s'intégrer dans un milieu anglophone. Tout d'abord, commencez par regarder les dessins animés en anglais. Mettez-leur leurs dessins animés préférés. Ceux qu'ils ont vu déjà des centaines de fois et qu'ils connaissent par cœur en français. Alice, elle a mangé la petite sirène, cendrillon, blanche neige en anglais dès notre arrivée au Canada. Et ça l'a beaucoup aidé. N'hésitez pas aussi à leur montrer tout ce qui est comptines, les chansons de Noël, des chansons qu'ils connaissent déjà en français. C'est apprendre à compter, apprendre les couleurs, des petites choses faciles comme ça. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on a accès à énormément de contenu pour les enfants. Les livres, lisez-leur des livres, l'histoire du soir en anglais. Avec bien sûr, toujours, quand vous lisez une phrase en anglais, vous la traduisez en français pour que l'enfant comprenne l'histoire au début. Mais petit à petit, quand vous allez raconter cette histoire, au bout d'un moment, vous ne la raconterez plus qu'en anglais parce que l'enfant aura complètement compris l'histoire en français et du coup, il ne pourra l'écouter qu'en anglais. Alors, autre petite astuce, faites semblant que l'un des deux parents ne parle pas anglais. Je m'explique. On a fait croire à Arlis pendant des semaines et je pense que même encore aujourd'hui, elle y croit, que je ne parlais pas anglais et que du coup, j'avais besoin de son aide pour demander un verre d'eau au restaurant, pour demander quelque chose, de façon à ce qu'elle prenne confiance et qu'elle sente qu'elle a des responsabilités pour m'aider à moi à interagir avec les autres personnes en anglais. Les activités extrascolaires, ça c'est super important, c'est génial quand ils sont encore en transition, qu'ils ne sont ni à l'école, ni à la garderie, que vous venez d'arriver, n'hésitez pas à les inscrire. Un dernier conseil, ce qu'on aimait faire aussi au début, c'est qu'on faisait 5 minutes d'anglais à la maison. Si vous voulez faire ça sous forme de jeu, vous mettez tous à parler anglais, on dit voilà, pendant 5 minutes maintenant, on ne va parler qu'en anglais. Donc vous allez par exemple lui demander d'aller mettre la table ou d'aller faire un coloriage, ça va l'aider à intégrer petit à petit la langue. Donc voilà pour mes petits conseils. Ces films préférés en anglais, les comptines, les chansons, les couleurs et les chiffres en anglais, les livres que vous allez raconter, les histoires du soir, vous les faites en français et en anglais, les activités extrascolaires pendant le week-end ou pendant les jours de semaine le soir. faire semblant de ne pas parler anglais pour que votre enfant vous aide, faire en sorte que pendant 5 minutes, tout le monde parle anglais à la maison. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça va vous donner des idées, des astuces, que ça va vous conforter dans votre choix de partir vivre à l'étranger et dans un pays anglophone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada